... Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Les hommes ne m'excitaient pas. Tuer, c'est comme un shoot d'adrénaline qui vous transperce la tête. Est-ce que cela vous horrifie ? Est-ce que vous allez y réfléchir maintenant à deux fois avant de prendre un autostoppeur ? Ed Kemper, l'ogre de Santa Cruz, Otis Toul, le cannibale, ou encore Gérard Schaeffer, un tueur d'une perversité démoniaque. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des tueurs en série, les a tous rencontrés. Vous croyez tout savoir sur les tueurs en série ? Eh bien, les histoires que je vais vous raconter ont de quoi vous glacer le sang. Cela fait maintenant 30 ans que j'ai commencé à interroger des tueurs en série dans les prisons américaines. Et j'ai accumulé plusieurs milliers d'heures d'entretiens avec eux. Mais il y a trois cas qui vont marquer tout particulièrement. Ed Kemper, Gérard Schaeffer et Otis Toul. Lorsque ces trois tueurs sont arrêtés dans les années 70, le terme de serial killer n'existe même pas. C'est d'ailleurs pour eux que le FBI va l'inventer. Rencontrer ces tueurs, c'est comme un voyage dans les abysses. Stéphane Bourgoin est le spécialiste mondial des tueurs en série. En 30 ans de carrière, il a mené plus de 60 entretiens avec les criminels les plus dangereux. Du Japon à l'Afrique du Sud, de New York à Berlin, il affronte ces monstres dans les prisons du monde entier. Une expérience unique. Comprendre les serial killers pour mieux les combattre est pour lui une obsession. Avec lui, nous partons pour un voyage terrifiant dans la tête des tueurs en série. Le tueur en série avec qui j'ai passé le plus de temps en prison, c'est Ed Kemper, surnommé l'ogre de Santa Cruz. Plus de 400 heures d'entretien. Ed Kemper est un tueur nécrophile. A 14 ans, il commet son premier double meurtre, celui de ses grands-parents. Plus tard, il s'en prend à des autostoppeuses pour finir par le meurtre de sa mère. Il la décapite et utilise sa tête comme cible d'un jeu de fléchettes. Paradoxe. Ce tueur si bestial est doté d'une intelligence exceptionnelle, avec un QI qui dépasse celui d'Einstein. Découvrez avec moi ce tueur en série qui a servi de modèle au personnage d'Animal Lecteur dans Le Silence des Agneaux. Novembre 1991. Direction la Californie. Pénitencier de Vacaville, près de San Francisco. Stéphane Bourgoin a 38 ans à l'époque. Ça fait 10 ans qu'il a commencé à rencontrer des tueurs en série dans les prisons américaines. Mais ce jour-là, c'est la première fois qu'une caméra l'accompagne pour filmer son face-à-face avec un tueur. Derrière ses grilles, l'homme qu'il va rencontrer ce jour-là est l'un des plus célèbres serial killers américains. L'un des plus cruels aussi. Il s'appelle Ed Kemper. Un psychopathe condamné pour le meurtre de 8 femmes. Il les a toutes décapitées et démembrées. Edmund Emil Kemper, le troisième, surnommé plutôt Ed Kemper. C'est 2,15 m, 160 kg. Et donc déjà, cette silhouette impressionnante. Je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. Je vais être confronté à cet individu. À ce moment-là, je me pose la question de mon intégrité physique. Parce qu'avant de le rencontrer, j'étais à Quantico avec le patron de l'unité des profilers du FBI, John Douglas, qui de manière quelque peu sadique m'avait raconté une anecdote qui lui était arrivée avec Ed Kemper où il s'était retrouvé pendant des changements de gardien tout seul avec Ed Kemper. Et alors Kemper s'est amusé à l'intimider. Et il lui a dit, tu sais maintenant, John, je pourrais t'arracher la tête. Personne ne viendra. Et puis, moi, mon prestige va encore s'accroître en prison parce que j'aurais décapité le patron des profilers du FBI. J'en souris un petit peu maintenant, mais à l'époque, je souriais pas du tout. Malgré sa peur, Stéphane Bourgoin décide d'entrer directement dans le vif du sujet. Quels étaient vos fantasmes ? Mes fantasmes ? Oui. Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Les hommes ne m'excitaient pas. Ils ne me plaisaient pas. J'avais vu ça dans des films quand j'étais jeune. Dans beaucoup de scènes d'horreur, on voyait des gens qui tombaient sur des têtes coupées, par exemple, en ouvrant une porte ou un tiroir. Tout ça est resté gravé dans mes fantasmes morbides. Et pour le choix des victimes ? Je n'avais pas de critères précis. C'était le hasard. C'était en fonction de mes pulsions meurtrières. Pour les deux dernières, j'étais tellement sur les nerfs que j'aurais tué n'importe qui. Mais qui est donc ce tueur impitoyable ? Retour en arrière, tout commence en 1948 à Burbank, en Californie. Ed Kemper naît dans une famille de la classe moyenne américaine. Une famille apparemment sans histoire. Mais derrière les murs de cette maison, un drame se joue à l'abri des regards. La mère d'Ed Kemper tyrannise son fils, le seul garçon de la famille. Le soir après le repas, quand la famille allait se coucher, mes sœurs et ma mère montaient à l'étage dans leur chambre. Et moi, j'étais obligé de dormir au sous-sol dans la cave. À l'âge de 8 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi je devais aller dans la cave. Dans mon esprit, elles allaient dormir au paradis et moi en enfer. Donc quand j'étais au sous-sol, j'élaborais des plans de vengeance contre tout le monde, tous mes ennemis, les copains qui m'emmerdaient à l'école et tous les gens qui me rabaissaient. Il n'était pas l'enfant favori de sa mère qui était une personne d'origine nordique extrêmement imposante avec une voix de stentor et qui dominait totalement le père de Kemper. D'ailleurs, Ed Kemper en a toujours voulu énormément à sa mère du fait que son père quitte le domicile familial. Donc il voue une haine farouche à sa mère. Quand j'avais 8 ans, j'avais inventé quelques jeux morbides. Et c'était quoi ces jeux ? Alors il y en a un dont je me souviens. Il s'appelait Chambre à gaz ou à un autre qui s'appelait Chais électrique. Avec ma sœur, on y jouait dans un grand fauteuil dans ma chambre. Ce qui nous fascinait dans ces jeux, c'est qu'ils brisaient la monotonie. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de jouets et on s'ennuyait assez vite donc on cherchait à se distraire par tous les moyens. Très jeune aussi, il s'initie à des jeux macabres. Il commet des actes de cruauté envers les animaux dès l'âge de 5-7 ans. Il décapite les chiens et les chats du voisinage et il garde les têtes décapitées dans son placard. C'est lors d'une fête foraine que la vie du jeune Ed bascule. Le garçon de 8 ans, rempli de fantasmes, assiste alors à un tour de magie qui va déclencher ses pulsions meurtrières. Il y avait cette foule d'enfants et au milieu un spectacle de magie. Il y avait une fausse guillotine. Vous connaissez sûrement le principe, on pose une patate et la tête de quelqu'un en dessous et quand la lame descend, elle coupe la patate en deux mais la tête reste entière. Et le magicien cherchait un volontaire et moi, j'étais au milieu de cette foule. Tout à coup, il y a une jeune fille très jolie d'ailleurs de 16 ans qui s'est portée volontaire et elle monte sur l'estrade en rigolant et ça m'a tellement fasciné, c'est là que j'ai confondu la réalité avec la fiction et mes fantasmes. J'aurais dû me douter qu'on ne pouvait pas tout simplement couper la tête de quelqu'un en plein milieu d'une foule sur la place publique mais la simple idée m'a vraiment excité. Du fantasme à la réalité. Quelques temps après ce tour de magie, le petit écolier passe à l'action. Il décide un soir de se rendre au domicile de son institutrice mais il emporte un sabre de samouraï qui appartenait à son père et dans son idée, il veut aller embrasser l'institutrice mais pour le faire, il doit la décapiter avec le sabre. Le seul problème c'est qu'à cette époque-là il est âgé de 8 ou 10 ans. Lorsqu'il veut commettre cet acte il est en empêché parce que le compagnon de l'institutrice rentre à ce moment-là au domicile. Ce n'est que partie remise. A l'adolescence, sa mère l'envoie vivre chez ses grands-parents dans la campagne profonde. Ed les tue tous les deux à coups de fusil. Il a 14 ans. Ma grand-mère ne voulait jamais me laisser sortir. Dès que je m'éloignais elle criait déjà mon nom. Elle pensait que je voulais rejoindre les jeunes du village et que j'allais devenir un délinquant. Je n'avais pas le droit de quitter leur domaine, de me balader tout seul. Cette pulsion meurtrière que je ressentais pour ma mère je l'ai reportée sur mes grands-parents. Et ces fantasmes de décapitation je les avais déjà à l'époque. Il indique aux enquêteurs qu'il l'a fait simplement pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Déclaré paranoïaque et schizophrène, Ed Kemper est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Mais il va être relâché après seulement 5 ans. Car le jeune homme possède un QI bien supérieur à la moyenne. Et il va mobiliser toute son intelligence pour tromper les médecins. Il réussit à gagner la confiance des psys. Il obtient un poste de bibliothécaire abjoint et il lit tous les ouvrages de psychiatrie de l'établissement. Donc petit à petit il apprend à donner les bonnes réponses et il est considéré donc entre guillemets comme guéri à l'âge de 21 ans. Et seconde erreur non seulement on le libère mais en plus on le confie au bon soin de sa mère qui était la dernière personne à qui il fallait confier Ed Kemper. Pour Ed Kemper fini l'hôpital psychiatrique il est relâché dans une société en pleine effervescence. C'est le début des 70's de la libération sexuelle notamment sur les campus californiens. Ed Kemper lui continue à être tyrannisé par sa mère et accumule de la frustration. Ma mère travaillait à l'université elle ne voulait pas me présenter ces jeunes étudiantes en disant que j'étais comme mon père que je ne méritais pas de les rencontrer elle m'empêchait de les voir parce que j'étais pas assez bien pour elle. Elle était là pour m'humilier elle m'utilisait pour montrer à quel point les hommes étaient inférieurs aux femmes. A 21 ans Ed est alors comme une cocotte minute prête à exploser mais il n'ose pas s'attaquer à sa mère. Quand la haine est trop forte il prend sa voiture et sillonne les routes de Californie pendant des heures et des heures. Deux ans avant de commettre les meurtres je crois que vous avez beaucoup roulé pendant la nuit. Mais je roulais aussi pendant la journée. J'étais enfin libre. et c'était une manière de vivre cette liberté de me débarrasser de cette odeur de prison. J'adorais conduire c'était mon passe-temps préféré. Et en plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autostoppeurs. Pour déjouer leur méfiance j'avais mis au point une méthode. Si vous arrivez droit sur eux que vous montrez que vous êtes pressé de les embarquer personne ne va monter dans votre voiture. Mais si vous regardez votre montre en faisant semblant de vous demander si vous avez le temps de vous arrêter on va vous prendre pour un homme d'affaires et personne ne va se méfier. J'ai mis au point tout un jeu et en discutant avec les gens dans la voiture j'en apprenais plus sur les critères qui font que les autostoppeurs montent dans la voiture ou non. On a dit plus tard que c'était des répétitions pour mes crimes mais ce n'est pas vrai. C'était comme un jeu d'échecs que j'ai détourné et j'étais vraiment devenu très fort à ça. Et plus tard quand j'ai commencé à tuer des gens j'utilisais ces méthodes contre eux. Après deux ans de repérage Ed Kemper démarre sa véritable carrière de tueur le 7 mai 1972. Ce jour-là il sélectionne deux autostoppeuses les étudiantes Marianne Pesquet et Anita Louquessa toutes les deux âgées de 18 ans. Il va choisir un type de victime très particulier il le dit très explicitement qu'il ne veut pas qu'il y ait des salles hippies qui montent à bord de son véhicule donc il veut vraiment la jeune étudiante californienne type celle que sa mère rejetait comme étant trop bonne pour lui. Les deux premières victimes c'était un cauchemar un vrai choc j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables j'aurais pu être pris très facilement le couteau était une solution de rechange en fait j'avais essayé de l'étrangler mais ça n'a pas marché elle s'était débattue et avait essayé de me raisonner donc ça m'avait énervé et j'avais sorti ce couteau de ma poche je l'ai poignardée elle n'est pas morte sur le coup je pensais qu'elle allait s'écrouler c'est ce qui se passe dans les films mais ça ne marche pas comme ça quand vous poignardez quelqu'un il se vide de son sang et plus vous le poignardez et plus vite il devrait mourir mais ça ne marche pas comme ça je l'ai poignardée elle s'est même retournée je l'ai poignardée sur le côté et dans le ventre vous voulez savoir pourquoi ? j'aurais pu la poignarder dans le coeur quand elle s'est retournée mais il y avait ses seins et ça m'a bloqué je ne pouvais pas imaginer poignarder ses seins je ne voulais pas l'avouer à l'époque c'est humiliant d'avouer que ses seins m'avaient perturbé que j'ai été affecté par sa présence Kemper a un langage très imagé très détaillé aussi dans l'horreur quelquefois il m'est arrivé de rester une après-midi avec lui pour ne parler que d'un seul crime où il décrit même l'odeur qu'avaient les brins d'herbe ce jour-là quelle température il faisait il va vous mimer les gestes de la victime vous décrire le moindre des vêtements qu'elle portait vous racontez en détail le parcours du véhicule tout leur dialogue l'interaction n'oublions pas que c'est 20 ans après les faits donc on voit que sa mémoire ne reste vivace que sur un certain nombre de choses c'est-à-dire ses meurtres et rien d'autre je l'ai poignardée dans le ventre pas pour lui faire du mal juste pour la faire taire et ensuite je lui ai tranché la gorge j'ai appris à ce moment-là ce que signifiait l'expression d'une oreille à l'autre elle s'est évanouie suite à ça je suis sorti de la voiture j'avais les mains en sang et je me suis dit oh putain je l'ai fait je l'ai fait maintenant je dois tuer l'autre selon la dénomination du FBI Ed Kemper rentre a priori dans la catégorie des tueurs organisés puisqu'il a affiné sa technique pour endormir la confiance des autostoppeuses qui montent sans méfiance à bord de son véhicule le véhicule est trafiqué c'est-à-dire que le côté passager une fois qu'elles ont claqué la porte elles ne peuvent plus ouvrir la portière donc elles sont prisonnières à tout jamais sous son siège il a tous les menottes le couteau l'arme à feu qui sont nécessaires pour la commission de ses crimes il sait déjà vers quel endroit il va les amener comment il va se débarrasser du corps de ses victimes donc tout est très bien organisé en un an six étudiantes vont connaître le même sort elles sont toutes enlevées près de leur campus universitaire alors qu'elles font de l'autostop et toutes sont tuées selon le même rituel bien rodées jeudi soir je l'avais tué le lendemain je n'ai pas été travailler je l'ai découpé et dans la nuit suivante j'avais enterré son cadavre je me suis débarrassé de son corps mais j'ai gardé ses mains et sa tête parce qu'ils permettent l'identification de la victime je les ai emmenées dans mon appartement je les ai emmenées dans mon appartement ok lorsque Kat Kemper me déclare qu'il garde la tête coupée des femmes et les mains que c'est pour retarder l'identification de ses victimes il me ment le fait pour un tueur en série de garder des parties de corps ou éventuellement des vêtements ou des objets appartenant aux victimes ça fait partie de ce que les tueurs appellent eux-mêmes des trophées c'est à dire dans les périodes de temps où ils ne vont pas tuer ils vont manipuler ces objets ou ces parties de corps pour revivre ce moment très intense qu'ils ont vécu auprès de la victime mais aucun trophée ne parvient à rassasier l'appétit meurtrier de Kemper car celle qu'il a vraiment envie de tuer n'est autre que sa propre mère en réalité je détruisais des icônes je voulais m'attaquer à ma mère sans me l'avouer c'est mesquin c'est petit de ne pas avoir eu le courage de lui parler à elle mais c'est la vérité pourquoi sinon je vous dirais ce genre de choses aujourd'hui au départ Ed Kemper a toujours voulu tuer sa mère quelquefois il lui joue des tours pendables par exemple il enterre à un moment la tête coupée d'une victime dans le parterre de fleurs favoris de sa mère qu'elle va arroser tous les jours et il est très content de lui quand il me raconte ça encore 25 ans après les faits c'est finalement au printemps 73 que Kemper se décide à éliminer la cause de toutes ses souffrances pendant la semaine qui a précédé le meurtre je devenais de plus en plus déprimé je me renfermais sur moi-même à chaque minute de la journée je pensais à ce que je voulais faire le week-end suivant et c'était le week-end de Pâques je suis rentré dans sa chambre pour lui parler et à ce moment-là j'espérais qu'elle me dirait quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis un petit espoir un peu fou qu'elle dise quelque chose mais vous aviez un marteau avec vous attendez, attendez vous allez trop vite je suis allé lui parler en espérant qu'elle me ferait changer d'avis mais quand elle m'a vu elle a soupiré elle a fermé le livre qu'elle était en train de lire et elle m'a dit mon dieu je suis sûr que t'es encore venu me parler toute la nuit elle le disait souvent ça mais cette fois-ci j'ai tourné les talons et je lui ai dit non je veux pas te parler bonne nuit elle savait que j'étais blessé elle pensait sûrement qu'on allait se réconcilier le lendemain matin mais moi je savais qu'on n'allait plus jamais se parler je suis retourné dans ma chambre je suis resté allongé toute la nuit sans dormir jusqu'à 5 heures du matin et ensuite je suis allé dans sa chambre avec le marteau et je lui ai défoncé le crâne et tranché la gorge soulagé c'est tout sourire Kate Kemper se livre à la police le 24 avril 1973 il se rend à la police parce que pour lui il a commis le meurtre ultime il a mis un terme à sa mission qui était de tuer sa propre mère et on peut imaginer peut-être que s'il avait commencé par le meurtre de sa mère il en serait peut-être resté là et qu'il n'aurait pas tué toutes ses autres victimes Ed Kemper a avoué tous ses meurtres il a été condamné à perpétuité une peine qu'il purge à la prison de Vacaville en Californie Kemper est toujours vivant il a 61 ans et travaille à la bibliothèque de la prison il a même reçu un prix d'excellence pour son travail il enregistre des livres sur cassette pour des personnes non voyantes c'est aujourd'hui le deuxième prisonnier le plus ancien des Etats-Unis voici un cas extrêmement rare celui d'Otis Toul tueur en série cannibale et pyromane je l'ai rencontré il y a 18 ans dans une prison en Floride il pousse le vice jusqu'à élaborer une sauce barbecue pour ses repas de chair humaine son récit est truffé de détails tellement horribles que notre preneuse de son décide de retirer son casque pour ne plus les entendre âme sensible s'abstenir direction la prison de Stark en Floride c'est derrière ces murs que Stéphane Bourgoin a rencontré l'une des légendes des tueurs en série c'est lui Otis Toul 44 ans à l'époque ce jour là Stéphane va tenter une approche des plus originales pour gagner la confiance du tueur il va plaisanter avec lui sur un sujet des plus macabres on m'a envoyé votre recette de sauce barbecue je l'ai essayé et je dois vous dire qu'elle est très bonne oui c'était bon oui même si je ne l'ai pas goûté sur le même type de viande que vous c'est bon avec n'importe quelle viande on m'a dit que vous vouliez publier vos recettes cannibales oh oui j'aimerais bien j'ai appris que quelqu'un en Australie avait gagné 1000 dollars dans un concours grâce à une de mes recettes j'ai lu ça dans un journal tel départ mon approche réussit il éclate de rire il est en confiance et à partir de là l'entretien se déroule de manière totalement effroyable j'ai l'impression d'être véritablement dans un film d'horreur pour une fois le film d'horreur commence en 1947 à Jacksonville dans le nord de la Floride Otis Tool est né dans les bas fonds de l'Amérique ses parents sont pauvres et analfabètes l'enfance d'Otis Tool est un vrai cauchemar violée par son père et prostituée par sa grande soeur sa grand-mère sataniste l'oblige à participer au sacrifice d'animaux et profanation de cadavres qu'elle déterre dans les cimetières à l'âge de 12 ans Otis Tool se met à sillonner les Etats-Unis il boit se drogue se prostitue c'est l'un de ses clients qu'il va tuer à 14 ans quelle impression ça vous faisait de tuer ? tuer c'est comme un shoot d'adrénaline qui vous transperce le cerveau parfois j'avais l'impression de m'évanouir c'est un sentiment très difficile à décrire moi-même j'ai du mal à le comprendre qu'est-ce qui vous faisait commettre un crime ? je tuais quand quelqu'un me frappait me parlait mal ou me ridiculisait je ne supportais pas ça et puis il n'y avait pas qu'une seule manière de tuer il y en avait tellement que je n'arrive pas à les compter de faire il y a beaucoup de différentes de faire de notre autiste la plupart du temps quand il tue ses victimes est dans un état second donc il ne s'en souvient plus du tout ou presque pas et les crimes sont absolument désorganisés ils sont commis avec quelquefois une arme à feu d'autres fois l'arme blanche, d'autres fois la strangulation, d'autres fois à coups de pierre. Là, véritablement, c'est une errance meurtrière à travers les Etats-Unis, et plus particulièrement à travers les Etats du Sud, le Mexique également. Après une errance meurtrière en solitaire, Otis Toul rencontre à 28 ans un autre tueur en série, Henri Lille-Lucas, un jeune routard du crime au lourd passé criminel. Plusieurs meurtres à son actif, dont celui de sa propre mère. Ensemble, Otis Toul et Henri Lille-Lucas vont faire un vrai carnage. Le duo infernal assassine, torture et viole des hommes, des femmes, des enfants, et même des animaux. Il était comment, Henri, quand vous l'avez rencontré ? Il était calme, mais on ne savait jamais ce qu'il avait dans la tête. Un jour, Henri a tué une femme et violé le cadavre, mais il en voulait encore plus. Il a vu une chèvre, et il voulait se la faire. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il portait des bottes, et il avait mis les pieds arrière de la chèvre dans ses bottes, et il s'est mis à baiser la chèvre comme ça. J'avais jamais rien vu de pareil. Vous imaginez ça ? Baiser une chèvre. Je n'ai jamais vu un mec aussi dégueulasse. Il était trop. Je me demande comment j'ai pu le supporter. Il a une bonhomie totale, une franchise absolue dans ce qu'il raconte, et un plaisir tellement naïf, je dirais presque enfantin, de me raconter les pires abominations. C'est totalement déroutant. Je n'ai jamais été confronté à un tel personnage qu'Otis Toul, dans cette franchise de l'horreur, cette désinvolture absolue. Un cas unique, même pour le spécialiste du crime. Car Otis Toul et Henri Lulucas cumulent toutes les déviances et les perversions possibles. Sadisme, zoophilie ou encore pyromanie. Rien n'excite plus Otis Toul qu'un bel incendie. Le sexe et le feu en même temps, pour moi, c'est le pied. C'est de l'extase totale. Parfois, je rêve d'incendie. Des flammes hautes de 3 ou 4 étages. Et moi, en train de me... Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas possible ici. Tout ce que vous pouvez faire, c'est des petites flammes. Je n'ai pas vu de feu depuis que je suis ici. Otis Toul et son compagnon de route n'ont aucune limite dans l'horreur. Ils vont jusqu'à adhérer à une secte sataniste et participer à des orgies macabres. Celui qui avait tranché la gorge de la victime l'a baisé. Et ensuite, l'animal l'a baisé aussi. Et après, on tuait l'animal. Et on préparait une grande fête. On préparait un plat en faisant cuire ensemble l'animal et le cadavre. Et ça faisait un super festin. Pour Otis Toul et pour les tueurs cannibales, notamment les tueurs en série cannibales, c'est la possession ultime de la victime. Ils vont l'ingérer après l'avoir profané quelques fois, après l'avoir tué. Ils s'approprient la victime puisqu'elle maintenant, elle fait partie d'eux. Ils vont les conserver à tout jamais en eux. Entièrement dévorés, certains corps ne seront jamais retrouvés après l'arrestation du duo diabolique en 1983. Otis Toul et Henri Lucas ont revendiqué plus de 300 meurtres. Mais on ne connaîtra jamais le nombre exact. Otis Toul a emporté le secret dans sa tombe. Il est mort du sida 5 ans après son entretien avec Stéphane Bourgoin. Parmi tous les tueurs en série que j'ai rencontrés, le pire est Gérard Schaeffer. Cet officier de police utilise sa voiture de fonction pour emmener des autostoppeuses dans les marais en Floride où il les ligote et les torture pendant plusieurs jours avant de les tuer. Cet homme est pour moi l'incarnation du mal. Emprisonné à vie pour seulement deux meurtres, Gérard Schaeffer n'a jamais voulu avouer les 32 autres crimes dont il a été reconnu responsable. En 1995, il est assassiné d'une quarantaine de coups de couteau par un co-détenu. Aujourd'hui encore, je ressens, face à son visage et à sa voix, les mêmes émotions, le même dégoût et le même effroi qu'il y a 18 ans. L'homme qui a terrorisé Stéphane Bourgoin, c'est lui, Gérard Schaeffer, 47 ans à l'époque de l'entretien. Reconnu responsable de 34 meurtres, il nie tout en bloc. Le défi de Stéphane Bourgoin, c'est donc d'obtenir des aveux. Et d'emblée, le pari s'annonce difficile. Dès l'instant où je suis face à lui, dès la première seconde, j'ai la chair de poule immédiate. J'ai ressenti comme une aura maléfique, comme l'incarnation du mal absolu. Vous êtes accusé de quoi ? J'ai été accusé d'avoir tué 34 femmes. Mais personne n'a jamais été capable de donner les 34 noms, ni les lieux des crimes. Rien du tout. Ces accusations sont fausses. Et vous avez été condamné pour quoi ? J'ai été condamné pour un double meurtre à Fort Pierce. On n'a jamais établi que j'étais sur les lieux du crime et qu'il y ait eu un lien entre moi et les victimes. Et là, effectivement, il ne ment pas. On n'a jamais pu prouver directement que c'est lui qui a assassiné les victimes. Mais on retrouve des objets, des bijoux, un sac ayant appartenu à ces victimes. Il est vu en train de partir avec elles à bord de son véhicule. Et c'est la dernière fois qu'on voit ces deux jeunes filles vivantes. Donc, il est condamné pour des preuves indirectes. Le double meurtre pour lequel il a été condamné en 1973, c'est celui de Susan Place et Georgia Jessop, deux autostoppeuses. Gérard Schaeffer est alors policier à Fort Lauderdale en Floride. Lorsqu'il embarque les deux jeunes filles dans sa voiture de fonction, elles ne se doutent pas encore que l'officier de police les emmène vers leur dernière destination, dans les marais des Everglades. Et dans le coffre de sa voiture, il a des menottes, des cordes, tout le matériel nécessaire pour attacher ses victimes qu'il suspend à des branches d'arbres de façon à ce que leur doigt de pied touche tout juste le sol, mais que le talon ne peut pas s'appuyer sur le sol. Et donc, ensuite, il attache la corde et il va les déshabiller, les photographier en train d'uriner, etc. Et quelquefois, il va les laisser baïonner suspendus comme ça pendant de nombreuses heures pour revenir par la suite encore les humilier, pratiquer des attouchements, les violer, avant de les pendre. Et il les pend en attachant la corde qui était fixée au tronc d'arbre. Il l'attache au pare-choc arrière de sa voiture et il démarre le véhicule pour les pendre. Par la suite, il va déposer les corps un peu plus loin dans des endroits à retirer dans les buissons et il vient, des semaines après, régulièrement violer les cadavres. Ce sont des promeneurs qui vont découvrir, par hasard, les ossements des deux jeunes filles. Les fouilles approfondies de la police vont permettre de localiser et d'identifier les autostoppeuses mystérieusement disparues. Un témoin les aurait vus monter à bord de la voiture de Schaeffer. Une perquisition est aussitôt lancée au domicile du policier. Une fouille est ordonnée de son domicile par le procureur Robert Stone et à son domicile, on trouve dans une pièce des cartons remplis de textes, de dessins macabres avec des pendaisons, des photos où on voit Gérard Schaeffer attaché, les fesses à l'air à des arbres ligotés et on trouve un grand nombre d'objets de dents et de cheveux. Et notamment, grâce à un dentiste, on parvient à identifier une disparue et ainsi de suite. On établit le lien entre Gérard Schaeffer et 34 disparitions de jeunes femmes. Schaeffer est aussitôt arrêté. Son histoire fait la une de la presse. Il est présenté alors comme le plus grand tueur de femmes de tous les temps. Pourquoi avez-vous déclaré à certains journaux que vous êtes le plus grand tueur en série de tous les temps ? Mais qui dit ça ? C'est le procureur Robert Stone qui dit ça. C'est pas un secret. C'était sur la une du Palm Beach Post. le 13 mai 1973. Ce n'est pas moi qui dit ça. C'est Robert Stone et le Palm Beach Post. Alors si je le dis moi, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. Moi j'ai toujours nié les faits. C'est à petit, je me rends compte que je n'arrive pas du tout à le faire parler de sa propre affaire, de ses propres crimes. Robert Stone a dit que j'étais le plus grand tueur de femmes de ce siècle. C'est des conneries. Il ment. Le procureur serait un menteur. Et pourtant vous allez voir que Schaeffer est loin d'être au-dessus de tout soupçon. Avant son double meurtre, il avait déjà été arrêté pour une histoire semblable. A l'été 72, deux autostopeuses se présentent au commissariat de police. Elles prétendent avoir été conduites dans les marais puis ligotées par un policier. Voici les photos de la reconstitution faite à l'époque. Les jeunes filles ont réussi à se libérer et désignent Gérard Schaeffer comme leur agresseur. Pour sa défense, le policier raconte qu'il a organisé cette petite mise en scène pour effrayer les deux jeunes filles et les dissuader de faire du stop. On le croit. Et à l'époque, il est simplement démi de ses fonctions. Gérard Schaeffer retrouve la liberté et recommence à tuer. Ses crimes, il les raconte sous forme de nouvelles. Des écrits troublants que le tueur n'hésite pas à dédicacer et qui sonnent comme des preuves pour Stéphane Bourgoin. Quand avez-vous commencé à écrire ? Oh, vous voulez que je vous parle de mon livre ? C'était en 1963. J'ai commencé à écrire et à être publié en 1963. Il écrit des textes sous forme de nouvelles qu'il présente comme des fictions où il raconte ses crimes de manière déguisée. Il connaît tout sur la pendaison, le bondage, les nœuds spéciaux pour ligoter. Il connaît tout des étapes de la décomposition des corps. Il décrit dans les moindres détails ce qui se passe pour le corps de quelqu'un qui est pendu. Je vous passe les détails les plus sordides, mais lui connaît tout. Et ses récits, Journal d'un tueur, Killer Fiction, Beyond Killer Fiction, sont parmi les textes les plus abominables qui m'aient jamais été donné de lire. Quel était votre but en écrivant Journal d'un tueur ? Oh, mon but en écrivant Journal d'un tueur ? Eh bien, quand vous regardez la télé, vous vous rendez compte que les criminels sont présentés comme des vedettes. Et moi, je voulais faire de ma vie un bon exemple. Alors, j'espérais que Journal d'un tueur serait quelque chose d'utile à la société. Mais le résultat est mitigé. Certains lecteurs disent, « Oui, ce livre est vraiment bien. » D'autres disent que c'est vraiment dégoûtant. Et moi, je leur dis, « Oui, c'est vraiment dégoûtant. » Mais est-ce que ce livre vous fait vraiment détester le meurtre ou ça vous donne envie de commettre des meurtres ? Et si ça vous fait détester le meurtre, j'ai gagné mon pari. Est-ce que cela vous horrifie ? Est-ce que vous allez y réfléchir maintenant à deux fois avant de prendre un autostopper ? Les filles, allez-vous faire plus attention à celui que vous allez ramener chez vous ? Comme Schaeffer est dans la négation de ses crimes, je joue sur sa vanité et sur sa fierté personnelle. Donc, je le distancie, moi, de ses crimes, mais en même temps, j'appelle à sa vanité et à sa volonté de se glorifier. Pour piquer à vif l'orgueil de Schaeffer et provoquer des aveux, Stéphane Bourgoin décide alors de lui parler de son voisin de cellule, Ted Bundy, un autre serial killer, tueur de femmes. Est-ce qu'il revivait ces meurtres en permanence ? Non, mais un jour, il m'a confié qu'il avait suivi mon cas dans les magazines de faits divers. Il m'a dit qu'il avait tué deux filles à Washington en copiant mon double meurtre. Je crois que c'était Ott et Nasslund. Il les a prises en stop, les a étranglées et violées leurs cadavres. Ensuite, il est retourné sur les lieux du crime pour violer les cadavres une deuxième fois et couper leur tête, comme s'il voulait me rendre hommage. Et là, je me rends compte que le ton et l'attitude corporelle de Gérard Schaeffer changent complètement et que là, il en est happé par ses propres souvenirs. Et là, on le voit dans des gros plans qui se pourlèchent les babines. En plus, il y a véritablement une transformation corporelle qui s'effectue sous nos yeux de cet individu d'apparence charmante, débonair, qui est tout sourire, qui vous regarde derrière ses grosses lunettes, se transforme littéralement en une personne qui est totalement perverse, qui jouit. Ce n'était pas de la ventardise, mais un hommage qu'il voulait me rendre. Combien t'en as eu, Jerry ? On dit 34. Mais c'est vraiment tout ? Est-ce que t'as eu des cimetières privées ? Moi, je lui répondais Ted, je suis le meilleur. Lui, il avait 36 victimes et il voulait être le meilleur. Il était obsédé par moi parce que j'en avais 34 et il avait peur que j'ai d'autres victimes. Il cherchait tout le temps à me faire dire non, 34, c'est tout ce que j'ai. Mais je ne lui ai jamais fait ce plaisir. je savais très bien que le nombre de mes victimes le rongeait et ma seule façon de lui clouer le bec était de dire Ted, c'est moi, c'est moi le meilleur. Toi, tu vas griller sur la chaise et moi je serai là, le meilleur. Et toi, t'es rien. Ça le rendait malade. Et je sortais l'article du Palm Beach Post en lui disant Lisa, c'est culte. La une du Palm Beach Post. Donc là, c'est véritablement caractéristique de la perversité et des aveux de Gérard Schaeffer qui est en même temps fier qu'on l'accuse d'être le plus grand tueur de femmes du siècle. Je suis le leader du culte. C'est moi, le chef du culte. Je possède aussi des courriers, des lettres qu'il a écrites à son ex-petit ami où il déclare « J'ai tué tant de victimes » et alors il pose très cyniquement la question, par exemple, je suis incapable de donner le nombre exact de mes victimes parce que lorsque j'ai enfermé une victime baillonnée dans le coffre de ma voiture et qu'elle s'étouffe sur son vomi, est-ce que c'est une mort par accident ou est-ce que je le compte comme un meurtre ? Est-ce que quand je tue une femme enceinte, est-ce qu'il faut que je compte deux victimes ou une seule ? Voilà les réflexions d'un Gérard Schaeffer. Si on peut employer ne serait-ce qu'une fois le terme de monstre, je crois que je le ferai pour Gérard Schaeffer. Quand ? Gérard Schaeffer, le tueur des marais de Floride et lui aussi mort en 1995 avec son secret, le véritable nombre de ses victimes. Car la plupart des corps ne seront jamais retrouvés. Ils ont été dévorés par les Alligators. Les enquêtes sur les tueurs en série sont extrêmement difficiles parce que l'assassin et la victime d'un tueur en série ne se connaissent pas. Le mobile, il n'existe pas ou alors il faut le chercher dans les fantasmes et du tueur. Voilà pourquoi il faut acquérir une meilleure connaissance et pénétrer dans la tête des tueurs en série. Sous-titrage Société Radio-Canada